Ces images d'amateurs font le tour des réseaux sociaux. Nous les avons authentifiés. Deux groupes de supporters armés de bars de fer et de mobilier urbain s'affrontent dans les rues du centre-ville de Sedan. Il est environ 14h ce samedi après-midi. Une cinquantaine de supporters bastiés patientent dans ce bar avant le début du match. Ils ont fait la route jusqu'à Sedan par leurs propres moyens, en marge du déplacement officiel organisé par le club. Survient un groupe d'hommes, 100 personnes environ, des supporters Sedanés, alliés à des ultra-hollandais d'Utrecht. Très vite, ce groupe attaque les supporters corses, s'ensuit une rixe violente. Elle fait six blessés, dont un sérieux. La plupart sont des supporters hollandais. Vous pouvez appeler les pompiers, il y en a un par terre. Vous pouvez appeler les pompiers, il y en a un par terre là. Pour la gérante du bar, la situation est inédite. On avait des corses qui étaient là en train de boire un verre et tout tranquillement. Et d'un seul coup, ils sont tous partis en courant. Ils sont partis là sur la rue Cardo. Moi de mon côté, embarquer toute la terrasse et se battre avec. Et puis on n'a pas réussi à tout rentrer en fait. Un dispositif policier était pourtant bien prévu aux abords du stade, mais aussi dans le centre-ville. Alors comment les deux groupes ont-ils pu se rencontrer ? Je crois qu'il y a eu là une défaillance à un moment ou à un autre des services de l'ordre. Fort heureusement, je crois qu'ils ont vite réagi et se sont remis un petit peu dans le coup, si j'ose dire. Et ont permis d'apaiser rapidement la situation et de la mettre sous contrôle. Les services d'ordre ne peuvent pas forcément être partout en même temps. Je vous l'ai dit, il y a sans doute eu une erreur commise en amont de la sécurité. Dans l'après-midi, le calme est revenu dans le centre-ville. Plus de 1000 supporters corses sont présents au stade ce soir.